Colonel Faure, comment est-ce qu'on fait pour dire aux gens, un mégot, une allumette, ce sont potentiellement des vies qui sont en danger ? Oui, ce schéma, c'est de dire qu'un geste anodin qui peut paraître innocent pour beaucoup, peut avoir des conséquences dramatiques. Pour d'autres environnements, bien entendu, on voit les hectares dévastés, et c'est toujours une tragédie. Mais c'est également potentiellement des maisons détruites. Il y en a eu une à Saint-Canat samedi, et c'est souvent l'œuvre d'une vie pour des habitants. Et puis potentiellement, c'est des blessés, voire des morts parmi la population, comme parmi les intervenants, les pompiers eux-mêmes, qui prennent des risques pour éteindre ces feux. C'est cette chaîne, je dirais, d'un geste anodin qui peut arriver à un drame. Donc la prise de conscience est difficile. On s'en rend compte, dès que l'été est fini, on oublie cette sensibilité au risque. Et je pense qu'il y a réellement un besoin d'éducation citoyenne. Toute l'année ? Toute l'année, et sur tous les risques. C'est une démarche que nous avons entreprise, notamment auprès des classes de quatrième du département des Bouges-le-Rhône. Nous allons les former systématiquement à une culture du risque, parce qu'il faut partir très tôt, il faut partir des plus jeunes, pour avoir cette conscience citoyenne, faire de chacun un acteur de la sécurité civile. Merci.